Shabbat shalom, shalom mes amis, comment allez-vous ? J'espère que tout se passe bien et bienvenue encore une fois sur notre chaîne El Betel TV. Bientôt nous aurons une annonce concernant le déconfinement et toutes les règles qui s'imposent donc retenez bien les rendez-vous qui vous seront communiqués afin de pouvoir voir avec vous un peu tout cela et expliquer pourquoi dans l'immédiat nous ne pouvons pas obligatoirement nous rassembler. Donc je compte sur votre compréhension, tâchez d'être là afin que nous puissions partager et discuter sur notre reprise qui je l'espère vraiment de tout mon cœur se fera très bientôt. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, tous ceux qui se connectent, qui découvrent et je suis profondément conscient que parfois des personnes qui ne sont pas obligatoirement familiarisées puissent être un petit peu perdues en quelque sorte, mais persévérez et vous verrez que vous y trouverez une cohérence et une profondeur inégalées. Nous mettons toujours en relief ce qui caractérise notre héritage d'Israël dans la lumière de notre Messie, Yeshua. Et c'est très important de créer cet équilibre et ce lien qui n'a jamais été coupé, rompu par le Messie. Donc, bien-aimés, persévérez et vous découvrirez des perles pour votre vie, votre cœur et votre relation avec Dieu. Alors maintenant, sans plus attendre, nous allons bien entendu continuer notre étude et nous nous sommes arrêtés, sauf erreur, sur le terme merachefet. Et merachefet vient de la racine rachaf, qui veut dire bruit, mais bruit dans lequel on entend le bruissement des ailes, c'est-à-dire le souffle du vent qui est celui d'un aigle qui plane au-dessus de ses petits, comme nous l'avons vu dans Deutéronome, dans le livre d'Edbarim, au chapitre 32 et au verset 11, dans la version d'Arbi. Le bruit des ailes, que signifie-t-il ? Il signifie la réaction à un mouvement. Et c'est très important de réaliser le mouvement. Alors, le fait que l'aigle qui plane trouve inévitablement une comparaison dans le livre d'Eschemot et au chapitre 19 d'Eschemot, donc du livre de l'Exode, au verset 4, il nous est dit ceci. « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Ainsi que dans le livre de la Révélation, Apocalypse si vous préférez, au chapitre 12 et au verset 14, il est dit. « Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envola au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » Et je suis convaincu que ceci peut être mystérieux, voire éventuellement vous éclairer, vous parler beaucoup, mais nous voyons quand même cette présence de l'aigle et en même temps son bruit et les ailes, qui sont bien sûr d'une grande envergure dans cet oiseau royal. Alors la racine araméenne de Raffaar, dans la forme intensive, est riferar, ailes déployées comme les kérouvimes, les chérubins, à l'entrée du Ganédène, mais également sur l'arche de l'Alliance. Ils avaient les ailes déployées et le regard sur le propitiatoire. Raffaar, si nous voulons le traduire, il se trouve dans le livre de Béréchit, au chapitre 1 et au verset 2, à la lumière de ce qui vient d'être dit et légèrement analysé. « L'esprit planait, mécharefet, c'est plané, comme un oiseau qui bouge ses ailes et ses ailes touchent et ne touchent pas. » Ses ailes touchent et elles ne touchent pas. Elles survolent vraiment le dessus. Et c'est quelque chose de très important, parce qu'il n'est pas écrit « ména chevette », qui veut dire que l'esprit soufflait. Il n'est pas dit que l'esprit soufflait, mais il est dit que l'esprit planait, « au-dessus ». Et c'est bel et bien ce bruit lié au mouvement des ailes qui donne ce mouvement extraordinaire et qui va progressivement donner naissance à la création. Alors, dans un de ses commentaires, Rachid dit à ce propos « Comme un aigle éveille son nid, il les a conduits avec miséricorde » « Rahamim » « Et compassion » « Chemla » « Comme un aigle qui est plein de miséricorde pour ses enfants » « Rahamani » « Al-Bnei » « Il ne rentre pas dans son nid d'un coup » « Afin que ses enfants se rééveillent et aient la force de l'accueillir » « Alors là, l'aigle frappe et agite ses ailes d'arbre en arbre et d'une branche à l'autre. Il plane. Ce qui veut dire, en rejoignant ce que nous avons vu, il ne les touche pas, il plane au-dessus dans le but de ne pas les opprimer de son poids mais se tient au-dessus relativement proche il les touche et ne les touche pas. Dans le Talmud Yerushalmi dans le traité à Giga il est dit dans l'explication de Shemot Exode 19.4 « Dieu est comme un aigle qui porte ses petits et les sauve de l'armée de l'Égypte. » C'est le sens de « Je vous amènerai vers moi » Alors bien entendu il y a ce bruissement des ailes intemporelles qui signifie un souffle un vent qui n'est pas celui du Olamazé mais celui du Olamaba celui du monde d'en haut celui qui n'est pas de cet univers qui n'est pas de cette création mais qui a donné la création. Ce brissement en fait le bruit qui s'en dégage devient le son la voix la parole et nous le voyons dans le passage de Luc au chapitre 3 et au verset 22 que nous allons tout de suite lire donc dans Luc le chapitre 3 et le verset 22 il nous dit ceci « Quand il sortit il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple et il leur faisait des signes et il resta muet. » c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir regarder à quel point il y a ce rapport il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple et il leur faisait des signes et il était muet. c'est véritablement le lien qui peut être fait même si on ne bat pas obligatoirement tout l'explicité alors il est maintenant très important de relever que l'homme de la création l'Adam porte en lui le souffle de vie celui qui est lié à l'éternité l'infini il faut distinguer et différencier à la fois ceci de ce qui constitue l'esprit de l'homme et la joie l'esprit de sainteté traduit communément par beaucoup par l'esprit de Dieu alors il y a quand même une différence entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu et donc afin de donner un petit peu plus d'ampleur de relief d'éclairage il m'a semblé important de pouvoir définir ceci alors bien que nous ayons vu dans Luc que l'esprit de Dieu s'est manifesté d'une certaine manière dans le chapitre 3 de Luc et notamment le verset 22 que je vais lire car je me suis trompé dans ma référence et l'esprit saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et une voix fit entendre du ciel ses paroles tu es mon fils bien-aimé en toi j'ai mis toute mon affection et nous voyons bien cette relation de la matérialisation en quelque sorte de la joie Hakkodesh sous la forme d'une colombe qui parallèlement symbolise le vent de l'esprit le souffle de l'esprit la puissance de l'esprit et également au travers de ses ailes symbolise beaucoup de choses quand la colombe déploie ses ailes et je crois que c'est très important donc l'esprit saint l'esprit de Dieu n'est pas celui de l'homme et c'est important de pouvoir le relever alors il s'est manifesté l'esprit saint la roi Hakkodesh sous la forme non pas comme une colombe oiseau mais sous une forme corporelle ressemblant à une colombe et ceci inévitablement nous renvoie à la création de l'humanité l'Adam qui est deux humanités la première qui est terrestre et l'autre le dernier Adam c'est celui qui reçoit la rouoire dans une nouvelle dimension avec la notion de fils comme nous venons de le voir il devient en réalité la véritable référence et c'est la véritable humanité qui se reconstruira par le Messie il reçoit donc la roi Hakkodesh le Mashiach dans une nouvelle dimension et il nous est dit au psaume 2 tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui et sur lui Esaïe 11 et le verset 1 il reposera sur toi l'esprit de sagesse l'esprit de conseil toutes ces choses qui sont mentionnées dans ce chapitre merveilleux que nous nous pouvons tout simplement le lire parce qu'il est tellement extraordinaire et il nous est dit à partir du verset 1 puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton un etser naîtra de ses racines la joie l'esprit de l'éternel la roi Hakkodesh reposera sur lui et l'esprit de sagesse d'intelligence de conseil de force de connaissance et de crainte de l'éternel sera sur lui et c'est ce que nous devons comprendre de cette colombe qui se pose mais dans ses ailes qui définit les caractéristiques en même temps de tout ce que signifie l'esprit de sainteté l'esprit de l'éternel et c'est pourquoi il est dit reposera mais il touchera et il ne touchera pas et c'est quelque chose d'extraordinaire bien aimé de faire ce rapprochement que le Mashiach a véritablement reçu cela alors bien entendu il y a beaucoup plus on pourrait davantage développer et aller plus loin dans toutes ces choses mais j'ai préféré orienter quelque peu différemment parce que cela me semble très important à ce que nous ayons des fondements l'esprit saint qui se manifeste avec et dans les événements sous différentes formes alors nous l'avons vu au travers du terme dont nous avons donné la signification de mérarefète le souffle du vent semblable au bruissement des ailes d'un aigle alors j'ai voulu voir également sans pouvoir totalement analyser ce qui serait extrêmement long mais en même temps très intéressant de voir que l'aigle possède des capacités des caractéristiques phénoménales et ce n'est pas pour rien que la Torah a pris l'image de l'aigle et c'est très important de pouvoir considérer l'aigle par rapport à ce qu'il représente il est quand même considéré dans le ciel par rapport à ce monde comme étant le roi des oiseaux d'ailleurs l'un des aigles s'appelle l'aigle royal et parallèlement dans le niveau terrestre par rapport au rameau qui sortira du tronc d'Isaïe le nez de serre qui naîtra de ses racines lié à la tribu de Yehuda dont le symbole est aussi un animal c'est assez étrange mais c'est également un animal qui est très important et derrière on peut voir que le lion qu'on appelle arrié en hébreu est appelé aussi le roi des animaux alors il est dans le monde terrestre matériel lié à la gravitation et l'aigle lui ne l'est pas ce sont deux mondes complètement différents mais en même temps ils sont ensemble on ne peut pas les dissocier et on ne peut pas les séparer on ne peut pas les ignorer c'est impossible de le voir comme cela alors considérer l'aigle comme étant le roi des oiseaux qui est en relation avec la joueur eh bien c'est quelque chose de fondamental alors derrière nous retenons bien que dans le haut la masée il est bien question de harrier le lion qui est le roi des animaux dont le rugissement est d'une force incroyable ces deux animaux sont liés à deux symboles pour le lion en rapport avec notre passage mais il y en aurait bien d'autres à même à l'épisode de Balaam ou de Bilaam le prophète la royauté dans l'espace au-dessus de nous dans l'univers impalpable c'est l'aigle royal dans l'espace terrestre matériel le lion sur terre représente la tribu royale d'Israël et le Messie représente le lion de la tribu de Yéhouda alors de ce fait sont réunis les deux niveaux celui du Olamazé et celui du Olamaba mais avec des formes quelque peu quand même différentes alors si on veut approfondir pour mieux comprendre pourquoi l'aigle le lion ont-ils été choisis comme étant l'un le roi dans le ciel et l'autre le roi sur la terre au travers d'animaux qui représentent quand même beaucoup de choses ce sont des symboles qui ont leur importance dans le tanar dans la bible l'aigle l'aigle en hébreu c'est necher noun chine rech ce qui évoque globalement la victoire de la connaissance sur l'ignorance premièrement elle est liée à la révélation de Dieu donc la victoire de la connaissance sur l'ignorance la révélation dans la connaissance de Dieu necher est quelque chose qui évoque également le feu qui est contenu au sein de la lumière et c'est quelque chose de fantastique la force également de l'aigle elle est dans deux endroits le premier dans son bec parce qu'il déchire avec le bec il y a une force dans le bec et parallèlement la puissance de ses serres pour prendre ses proies d'un certain poids d'ailleurs alors au sein de la lumière nous avons vu dans le livre de l'exode au chapitre 19 et au verset 4 je vous ai porté sur l'aile des aigles et je vous ai rapproché de moi si on le traduit un petit peu mieux de manière plus compréhensible il nous est dit dans la vision d'Ézéchiel quelque chose d'intéressant qui est un sujet à lui tout seul je dirais inépuisable il nous faudrait des mois pour épuiser le livre du prophète Ézéchiel il a tellement de symboles il est tellement riche il est tellement merveilleux et c'est celui qui est en rapport avec Israël et en rapport avec la royauté avec le troisième temple avec le règne du Messie il y a tellement de choses alors il y a quelque chose de très important parce que il nous est dit justement qu'à un moment donné Ézéchiel au travers des visions au travers des révélations qu'il reçoit bien entendu nous ne pouvons pas du tout les ignorer et faire comme si de rien n'était absolument pas il nous est quand même relevé qu'il décrit des niveaux élevés tel l'aigle s'élève au dessus de tous les niveaux et aucun oiseau ne peut atteindre son niveau ça c'est impossible c'est l'oiseau qui vole et qui traverse tous les niveaux en prenant les courants ascendants etc alors il nous est dit que ce sont également parallèlement les niveaux spirituels qui sont liés bien entendu au souffle au vent de l'esprit et en même temps dans Ézéchiel au chapitre 1 on va le lire je crois que c'est bien de le faire au verset 5 au centre encore apparaissaient quatre animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine chacun d'eux avait quatre faces et chacun avait quatre ailes leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle d'un pied de veau ils étincelaient comme de l'air impoli au verset 10 il est dit quant à la figure de leur face ils avaient tous une face d'homme tous quatre une face de lion tous quatre une face de bœuf et à gauche tous quatre une face d'aigle ce qui relie toutes les dimensions de l'univers dans les quatre points cardinaux alors bien entendu au travers du monde d'en bas c'est clair mais également dans le monde d'en haut et le chiffre 4 est très important parce que dans le livre du prophète d'Ézéchiel nous allons trouver également quelque chose qui sera quelque chose d'extraordinaire d'inégalé sur le plan prophétique et je crois que ceci nous amène à réaliser et à comprendre également que parallèlement il y a les quatre vents les quatre vents la dimension des quatre vents et ces quatre vents quand ils vont se rassembler vont ramener à la vie donc une résurrection et c'est la résurrection bien entendu de l'état d'Israël après la mort et la Shoah là nous devons aller dans le chapitre 10 et le verset 14 d'Ézéchiel le prophète chacun avait quatre faces la face du premier était une face de chérubin un kérouf la face du second une face d'homme celle du troisième une face de lion et celle du quatrième une face d'aigle et bien entendu c'est étrange mystérieux et chacun pourrait relever le fait que waouh ça demande énormément énormément de temps mais je crois que c'est très important de pouvoir le considérer donc ceci concernant l'aigle en rapport avec le vent puisque l'aigle est en rapport avec le vent il se sert des courants et des vents pour monter etc même s'il y a tempête il résiste au vent fort ça c'est très particulier le livre de l'apocalypse nous amène justement à réaliser quelque chose similaire et d'en acquérir peut-être à certains niveaux la compréhension parce que ceci est quand même très important de pouvoir également se référer à ce que disent les chléchés où il nous est dit à partir du chapitre 4 pardon et à partir du verset 6 il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal au milieu du trône et autour du trône il y a quatre êtres vivants remplis Dieu devant et derrière le premier être vivant est semblable à un lion le second être vivant est semblable à un veau le troisième être vivant à la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole là c'est beaucoup plus précis les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au dedans et ils ne cessent de dire jour et nuit kadosh kadosh adonai saint saint est le seigneur Dieu le tout puissant qui était qui est et qui vient et nous pouvons dire que c'est un passage réellement magnifique il est en rapport dans l'apocalypse 6-7 avec le quatrième sceau qui dit tout simplement quand il ouvrit le quatrième sceau j'entendis la voix du quatrième être vivant donc l'aigle qui disait viens et bien aimé je vous invite vraiment à approfondir à chercher dans vos concordances dans les lexiques etc pour approfondir tout ceci bien sûr que avec le chiffre 4 nous ne pouvons ignorer les quatre empires les quatre anges nous ne pouvons ignorer les quatre dimensions de l'esprit etc alors dans le deuxième nous avons vu que le premier symbole est donc bel et bien l'aigle et dans le deuxième le lion arrié en hébreu c'est Aleph Rech Yod He le lion arrié est en rapport avec la lumière d'en haut la valeur numérique de arrié qui est aussi indirectement un des noms de Jérusalem c'est pourquoi il est l'emblème de Jérusalem c'est véritablement le blason de Jérusalem et tout le monde a dû le voir soit en allant en Israël soit dans des boutiques et autres qu'il y a les deux branches d'olivier et le lion de la tribu de Judas au milieu il y a Israël et les nations qui se greffent sur la tribu du lion de Judas qui est le Messie et pour nous Yeshua alors la valeur numérique est 216 et 216 c'est Gvoura qui veut dire la force et la puissance et c'est pour cela qu'il est également l'emblème de la tribu de Judas dans le livre de la Genèse au chapitre tout simplement au chapitre 49 je crois que tout le monde connaît ce passage le chapitre 49 de Béréchit nous conduit à quelque chose de merveilleux dans le verset 10 notamment alors nous lisons ceci à partir du verset 9 Judas est un jeune lion tu reviens du carnage mon fils ploie-t-il mon fils il ploie les genoux il se couche comme un lion comme une lionne qui le fera lever et il est dit le sceptre ne s'éloignera point de Yéhouda ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que tous les peuples lui obéissent extraordinaire alors il y a cette première notion mais également ce terme étrange le Shiloh Shiloh à l'unanimité des études rabbiniques juives peu importe Shiloh se réfère et se rapporte inévitablement au Machia et là nous voyons un lien extraordinaire dans ce que représente la tribu de Yéhouda avec le Machia et comme je vous l'ai dit représenté dans ce blason qui est magnifique et qui nous démontre bien tout cela il y a également quelque chose que nous pouvons absolument et que nous devons en quelque sorte d'ailleurs relever dans le livre de la révélation le livre de l'apocalypse au chapitre 5 et au verset 5 il nous est dit et l'un des vieillards me dit ne pleure point voici le lion de la tribu de Yéhouda le rejeton de David le netzer de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sous et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là présent comme immolé il avait sept cornes sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre oh je trouve ce passage personnellement extraordinaire et je dirais que il est tellement parlant alors bien entendu vous comprenez que je pourrais amplement amplement développer mais il nous faut quand même aller un petit peu plus loin et comprendre un certain nombre de choses alors le but ici n'est pas de faire un développement approfondi qui nous mènerait beaucoup trop loin mais j'aimerais relever tout simplement le sens du langage symbolique il y a beaucoup d'interprétations qui se sont tissées au fil de l'histoire aujourd'hui c'est pareil on attribue à des symboles des choses et on est un petit peu perdu le sens du langage symbolique qui est aussi un langage prophétique nous l'avons lu c'est un langage symbolique mais qui se trouve dans l'accomplissement prophétique et au travers des prophètes du Tanar et de la Bible donc si on veut juste conclure ces points par rapport à l'aigle et le lion et bien premièrement l'aigle vole très haut et parallèlement il a une vision très puissante une acuité visuelle et Dieu voit tout c'est incroyable il peut être très très haut et il voit comme s'il était tout près c'est quelque chose de fantastique d'étudier l'acuité visuelle de l'aigle qui voit dans les moindres détails et qui d'un seul coup peut plonger foncer sur sa proie éventuellement et c'est quelque chose qu'il nous faut comprendre aussi au niveau de notre propre vue il y a notre vue bien entendu au travers de nos perceptions notre vision du monde notre vision qui est importante dans notre vie et puis il y a l'autre niveau de la vue ce qui est dans le royaume de Dieu dans la présence de Dieu ce qui est révélé par Dieu et qui donne une vision juste du monde et de l'humain en même temps l'aigle plane il vole mais il plane il plane beaucoup et il se laisse guider par les vents nous devons nous rappeler également cette parole de Yeshua à Nicodème nul ne sait où va le vent ni d'où il vient etc il y a quelque chose de fantastique et apprendre à se laisser guider par la joie par Dieu nécessite beaucoup de compréhension mais également une certaine discipline et ce n'est pas être guidé au gré de ses pensées de ses sentiments de ses ressentis mais en relation avec ce qui constitue la révélation de Dieu et il va là où l'Esprit Saint le dirige et le conduit parce qu'il l'oriente dans les voies de Dieu et c'est la différence avec les voies et les chemins et les orientations que l'homme naturel prend en fonction de ses désirs en fonction de ses pensées en fonction de sa conviction parfois mais cela ne veut pas dire qu'il est conduit par l'Esprit d'en haut conduit par l'Esprit d'en haut exclut l'ego et elle veut dire totalement soumis à l'amour divin et qui le suit parce qu'il voit et donc c'est quelque chose de magnifique de pouvoir réaliser ses dimensions dans le terrestre comme dans le monde intérieur spirituel l'aigle symbolise également la capacité la force la puissance la stabilité l'endurance et la persévérance vous captez bien bien aimé que nous pourrions passer au moins une heure sur chacun de ces points mais allons plus loin donc j'ai voulu rapidement très vite résumer cela le deuxième qui nous ramène à notre lion arrié il symbolise en rapport avec toute la dimension prophétique et le langage symbolique et prophétique du reste l'autorité l'autorité la justice la dignité le pouvoir le courage et la sagesse c'est pas coutume mais c'est pas coutumier pardon que je fasse référence à Jung qui a écrit dans un de ses livres que le lion sur un plan purement psychologique donc dans la fonction dans le fonctionnement de l'ego du terrestre de l'humain il représente le stress et le pouvoir intérieur intéressant comme notion à développer c'est quelqu'un qui est stressé et sur lequel s'exerce un pouvoir intérieur qu'il n'arrive pas à vaincre qui le domine comme quelqu'un qui est plus fort que lui et là on peut penser à beaucoup de versets notamment l'homme fort mais également le lion qui rôde et qui va déchirer sa poire intéressant à approfondir alors maintenant on en vient à un des points fondamentaux et je me suis rendu compte que là encore on part dans des choses extraordinaires mais qui pourtant sont nécessaires et c'est pourquoi je ne vais pas non plus faire des études et des études sur les mêmes sujets mais ils sont une révélation de Dieu extraordinaire le rapport des quatre vents pourquoi y a-t-il quatre vents pourquoi la joie hachadèche est-elle associée à quatre vents il pourrait être juste un souffle émanant de Dieu point quatre vents et il relie les quatre points cardinaux en une dimension le rapport c'est également ce qui est lié aux quatre anges les quatre bêtes comme nous l'avons vu les quatre animaux les quatre empires et ça fait un tout il y aurait encore quelques notions complémentaires à donner mais tenons-nous-en déjà à cela et vous verrez que nous n'arriverons même pas à pouvoir développer énormément de choses cette fois-ci par contre la prochaine fois ça va être un délice un régal spirituel dans l'étude alors juste pour la compréhension et donner une généralité parce qu'on oublie le lien qui peut se faire finalement dans le hollamase dans le monde ici bas quand on parle du vent on parle d'un ressenti le vent on ne le voit pas il n'est pas palpable il n'est pas visible c'est quelque chose qui échappe totalement au contrôle de l'humain c'est quelque chose qui ne peut être maîtrisé et ce à aucun niveau personne ne peut contrôler le vent d'ailleurs nous le voyons dans les cyclones les tempêtes nous le voyons dans les ouragans le vent est associé à quelque chose qui déploie une force et une capacité destructrice puis il y a les vents doux et légers qui font du bien surtout lorsqu'il y a de la chaleur et ils ne détruisent pas au contraire ils sont pour notre bien-être en quelque sorte et nécessaire alors il y a également tout ce que nous avons vu et notamment dans cette interrogation entre Yeshua Mashiach et Nicodem de nul ne sait d'où vient le vent ni où il va autrement dit nous ne pouvons en ressentir qu'un effet provisoire temporel et pas constant nous ne pouvons pas rester dans le même vent et comme il est dit à un moment donné par une personne que je connaissais nul ne peut surfer sur le vent d'hier l'importance d'être dans l'actualisation des choses et non dans le passé mais dans l'aujourd'hui et c'est ce qui nous conduit dans le demain autrement nous restons prisonniers de quelque chose qui nous qui nous domine et qui en quelque sorte nous garde comme dans une prison où on ne peut être délivré et où on ne peut avancer c'est parfois ressenti comme cette sensation de stagnation de piétinement de quelque chose qui n'évolue pas tout en priant tout en ayant une certaine dévotion et puis il y a ceux comme nous l'avons vu précédemment ceux qui sont guidés par le vent de l'esprit qui n'est pas le même vent et qu'il est conduit dans l'aujourd'hui pour entrer dans le demain et ils sont à ce moment-là conduits et dirigés donc la question que Yeshua indirectement pose et que beaucoup ont posé et que la science a bien entendu analysé c'est qu'est-ce que le vent le vent c'est quelque chose d'intéressant à étudier c'est en fait une circulation d'air dans l'atmosphère et il faut voir que c'est quelque chose qui n'est pas statique autrement dit il y a une circulation ces déplacements d'air proviennent d'un équilibrage atmosphérique entre deux régions autrement dit le vent n'est pas rectiligne linéaire quelque chose que l'on peut suivre et poursuivre en quelque sorte non le vent tourne il change de direction constamment c'est impossible de suivre la direction du vent sur le plan matériel donc il n'est pas du tout rectiligne ou linéaire mais il est tournant c'est ce que nous expliquions à un moment donné à un moment donné il est dans le nord à un moment donné il est dans l'est à un autre moment donné il peut être dans l'ouest et le sud etc et tout ça se relie au travers de beaucoup de choses dans les prophéties beaucoup de choses que nous pouvons comprendre en rapport avec les quatre points cardinaux alors pourquoi parce qu'il est en lien avec la rotation de la terre sur elle-même et ceci est dû au fait que le soleil n'est jamais au même endroit à cause de la rotation de la terre et c'est ce qui explique le mouvement du vent c'est ce qui explique que le vent ne peut pas rester linéaire dans une direction précise continue et qui ne change pas de direction non nous devons comprendre que c'est parce qu'il est en lien avec la rotation et la gravitation bien entendu de la terre qui tourne sur elle-même la terre est un globe qui tourne qui n'est pas lui-même statique et c'est intéressant parce que nous voyons bien une rotation et ce qui explique le vent tournant alors le lien avec la rotation de la terre sur elle-même est importante et ceci est dû au fait que le soleil n'est jamais au même endroit ce qui veut dire que le soleil en fonction de la rotation de la terre n'occupe pas à la même place alors encore une chose le un niveau de force et de puissance des vents qui sont très différents comme je l'ai dit on peut passer d'une brise très légère à un vent qui peut souffler à 200 km heure c'est quelque chose d'incroyable à mesurer la puissance des vents alors à quoi ils sont d'eux ? ils sont dus en fait au déséquilibre des pressions dû au déséquilibre des pressions les vents vont baisser ou monter en intensité en fonction des pressions si vous vous arrêtez un instant sur vous-même vous y verrez des choses extraordinaires alors globalement sur le plan scientifique c'est ce qui définit le vent en même temps ceci nous dirige vers un autre sens je dirais même une forme de mystère lié au vent qui n'est pas le souffle qui n'est pas l'air que nous respirons mais de quelque chose qui ne se situe pas dans les livres scientifiques mais dans la Torah dans la Bible cette dimension du vent que nous venons de voir est liée au la masée mais la Torah nous donne également une autre origine une autre existence du vent qui s'explique par le fait que ce n'est pas de cet univers mais tout en étant liés ensemble que le souffle le vent l'air que l'on appelle la joire liée à mécharefet cet esprit qui planait à ce mouvement du vent qui n'est pas lié à l'atmosphère que nous habitons dans laquelle nous sommes mais d'une autre dimension et qui en même temps comme on l'a dit à un moment donné est liée à la création de l'univers ce vent a créé le fonctionnement avec tous les éléments dans la création nous l'appelons la joachakodesh et nous ne l'appelons pas le vent comme les scientifiques c'est le souffle de Dieu qui planait sur la face ou au-dessus des eaux alors maintenant nous entrons et pénétrons dans une autre dimension qui est celle de l'invisible celle de l'impalpable celle qui nécessite la compréhension du coeur et de l'âme celle qui fait pénétrer à un autre niveau que son intelligence naturelle beaucoup de gens beaucoup de personnes malheureusement restent et demeurent au niveau intellectuel rationnel humain c'est bien c'est voilà ils progressent intellectuellement mais leur vie ne change pas leur caractère ne bouge pas d'un poil leurs défauts ne s'améliorent pas etc. et le temps passe et parfois même il y a une amplification de ces défauts entrer dans un autre esprit entrer dans la dimension d'une autre vie c'est ce qu'on appelle la vie de l'Esprit Saint qui transforme qui va vaincre le Yetserara qui va vaincre tout ce qui est négatif ou la négativité en nous mais ceci va vouloir demander des efforts et sortir de son intelligence propre de ce monde de cet univers de son concept de son fonctionnement de son éducation de sa règle à penser demande un effort intérieur plus grand celui d'être petit de s'abaisser et d'examiner en quelque sorte ou de se mettre en relation avec sa grandeur devenir tout petit par rapport à sa grandeur à sa magnificence afin de contempler sa gloire sans cela rien ne bougera je suis navré de vous le dire mais ce n'est pas le savoir qui transforme une vie non non c'est une vie vécue dans les voies de Dieu une vie qui est profondément vécue pas avec l'esprit de ce monde pas avec un esprit grec pas avec un esprit romain pas avec un esprit de je ne sais quoi du monde occulte par exemple mais l'esprit saint de vérité l'esprit de révélation l'esprit de connaissance de l'éternel dans le Messie qui nous a ouvert la voie qui nous a montré la joie à Chakodesh est venue sous une forme et de ce jour il a été dirigé il a été conduit et il a écoutez bien accompli oh et c'est ce qui le différenciait de tous les grands rabbins de l'époque de tous les grands maîtres avec toute leur sagesse et où même Nicodème s'est trouvé emprunté face à la connaissance de Machia d'une dimension à une autre dimension la compréhension de l'existence en Dieu du royaume de Dieu et bien aimé je vous invite vraiment à entrer dans cette perspective celle de l'invisible qui sort de votre intelligence pour acquérir un renouvellement d'intelligence une pensée pure nouvelle et qui change les vies et les cœurs les modes de vie les relations qui dépassent le stade des blocages liés à l'amour propre les susceptibilités tout ce qui excuse en quelque sorte également les non-pardons le monde des brisures mais tout ce qui réconcilie et relie est dans l'Esprit Saint dans ce renouvellement et c'est cela le véritable disciple du Messie c'est cela être un vrai disciple celui qui ne marche pas dans les devants ils sont liés reliés mais vous avez remarqué il y a ces vents comme je l'ai dit léger comme dans le Ganédène dans le rendez-vous du soir entre l'Adam et Dieu avant qu'il y ait la Touma la faute où la voix se faisait entendre créer un relationnel paisible et nous voyons plus loin à cause de la Touma et de la faute et les vents de la destruction bien-aimés réalisés en cet instant que tout peut changer dans cette compréhension-là si vous restez dans le vent de cet univers de sa pensée de sa pensée de ses modes de ses fonctionnements de ses dysfonctionnements qui ne conduisent nulle part l'évolution n'est pas possible elle nous garde prisonniers dans le mal prisonniers dans les blessures prisonniers dans tout ce que vous voulez elle nous empêche de nous épanouir et de découvrir seul le vent la colombe de l'esprit peut nous donner une nouvelle dimension de vie et nous conduire dans la voie de la guérison parce qu'elle éloigne de nous le passé son influence son mode de vie tous ont vécu de sa mémoire pour être dans la mémoire de la vie la mémoire du futur et ça change tout alors bien aimé il est vrai que je pourrais quand même aller plus loin mais réservons-nous quelque chose d'extraordinaire pour la prochaine fois et je vous invite à fermer les yeux de votre cœur et à vous placer un instant dans la présence de l'éternel de réfléchir à votre condition de vie qui très souvent est linéaire dans ce monde on bâtit on construit son existence dans le matériel et on oublie que notre véritable existence est dans Malhout éternel que le souffle le vent sain de ton esprit apporte une révélation nouvelle dans les cœurs donnant une transformation de vie qui n'est plus la maîtrise de sa pensée de de toute sa matérialité mais d'entrer par l'émouna dans la foi c'est-à-dire à te faire confiance dans le chemin dans le chemin où tu nous conduis où nos destinées sont dans ta main transforme Seigneur au travers de ma chiare notre vie Seigneur que ton saint nom le nom de ta gloire soit béni Amen et Amen que le Seigneur bien-aimé vous garde vous bénisse et vous accompagne dans ses nouvelles dimensions dans vos résolutions dans vos décisions Amen 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 Merci.